Salut c'est Robin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ajouter un slider dans un de tes formulaires sur Webflow et comment tu peux récupérer sa valeur. Alors en fait, je me suis directement inspiré d'un projet que j'ai en cours ici qui consiste à créer un calculateur de prix. Et dans ce fameux calculateur, on a un slider pour sélectionner le nombre de clients ou de factures et en fonction, ça va calculer un prix. Et je me suis dit, pourquoi on ne va pas en faire une vidéo pour te montrer comment récupérer la valeur et comment créer ce fameux slider qui, comme tu sais, n'est pas natif à Webflow. Et donc, je vais te montrer ça de suite. Alors voici le fameux calculateur de prix dont je te parlais. Donc comme tu vois ici, j'ai mon slider et donc en fonction de la valeur que je vais sélectionner, il va avoir le cost savings qui va être calculé en fonction par an et par mois. Et donc, ce que je vais te montrer de suite, c'est comment ajouter ce fameux slider et comment tu peux récupérer sa valeur. Donc pour ça, j'ai déjà créé ici une page sur Webflow avec aussi directement le formulaire. Et donc, ce qu'on va faire de suite, c'est ajouter le fameux slider. Alors, tu vas voir ici que si je vais ici ajouter des éléments, la catégorie form, je n'ai pas ce fameux slider que je veux ajouter. Et donc, ce que je dois faire, c'est ajouter du custom code pour l'ajouter. Donc pour ça, je vais sélectionner ici l'élément embed et je vais pouvoir écrire mon HTML qui correspond à l'input de type range, donc à mon slider. Alors ici, je vais faire un petit copier-coller comme ça, ça ira plus vite. Et je t'explique ça de suite après. Alors, ici, mon élément HTML, tu vois ici que c'est input de type range, donc c'est ce qui correspond à sa fameuse slider. Cet élément HTML peut avoir différents attributs. Ici, tu vois que je peux spécifier une valeur minimum et maximum, donc par exemple ici 0 et 1000. Je peux choisir aussi le nombre de steps. Donc, quand je vais faire défiler mon slider, ça va aller de 10 en 10 jusqu'à 1000. Je peux mettre aussi une valeur par défaut, donc par exemple ici 200. Et alors ensuite, très important, mettre une classe pour pouvoir lui donner un style parce qu'il y a un style par défaut qui est déterminé, qui est choisi par le browser. Mais nous, on va vouloir ajouter notre propre style et donc il nous faut une classe pour aller modifier tout ça. Ensuite, il nous faut un identifiant pour aller récupérer la valeur du slider et pourquoi pas aussi aller l'afficher juste en dessous. Et enfin, il lui faut un nom. Ça, c'est quand le visiteur va aller valider le formulaire, va l'envoyer. Et bien, ça va être le nom du champ en fait. Comme tu aurais par exemple le nom du champ qui est email, bien là, c'est le nom du champ de ton slider. Donc par exemple ici, moi, je me suis dit que je vais faire un slider par exemple pour un budget et donc je lui ai donné le nom budget. Voilà, tout simplement. Je peux te montrer à quoi ça ressemble ici de suite. Donc voilà, là, tu vois que c'est le style par défaut que m'a donné Chrome et en fonction du navigateur que tu vas utiliser, c'est un style un petit peu différent. Mais nous, évidemment, ce qu'on veut, c'est avoir le même style sur tous les navigateurs et donc on va ajouter quelques lignes de CSS pour personnaliser notre slider. Alors là, de nouveau, je vais faire un petit copier-coller puis après, je t'explique ce que j'ai ajouté. Hop, donc je vais ici juste en dessous. Voilà. Donc comme tu vois ici, j'ai récupéré la classe de mon slider et je vais lui donner quelques styles. Donc d'abord, je commence par dire que je ne veux pas le style par défaut de mon navigateur. Je vais ajouter mon propre style et donc je mets ici que WebKit Appearance, c'est none. Je n'en veux pas. Ensuite, width de 100%, comme ça, ça prend toute la taille avec une hauteur de 20 pixels. Je veux un petit background. Je ne veux pas le style de outline par défaut. Ensuite, il y a un petit effet ici avec l'opacité quand je fais un hover, par exemple. Mais d'ailleurs, ici, je peux le virer parce que je ne l'ai plus mis après. Ce n'est pas important. Ensuite, le bord de radius, c'est pour avoir les bords arrondis. Et enfin, je vais rajouter ici une petite bordure de pixels un petit peu grisé. Ensuite, ici, je dis que lorsque je hover mon slider, j'aimerais bien qu'il y ait le curseur qui se mette en mode pointer un petit peu comme sur les boutons. Et enfin, je vais personnaliser le curseur en question. Donc d'abord ici, je personnalise tout le slider, donc la barre, comme la barre de progression en fait. Et alors ici, là, c'est vraiment le curseur, donc le slider thumb qu'on appelle ça. Et donc là, de nouveau, je lui dis que je ne veux pas l'apparence par défaut. Je veux lui donner mon propre style. Et donc, je lui dis voilà, with the height de 20 pixels, je veux qu'il soit arrondi et d'une certaine couleur. D'ailleurs, ici, curseur pointer, je peux l'enlever comme il est de toute façon mis sur le slider input. Et donc, si je valide ça, voilà, j'ai mon slider. Et d'ailleurs, si je me mets en mode preview, tu vois qu'il fonctionne déjà. Alors pour l'instant, le problème, c'est qu'effectivement, je peux slider dans mon slider, mais je ne vois pas la valeur que je viens de sélectionner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un petit texte juste en dessous et on va le mettre à jour dynamiquement en fonction d'où on en est dans le slider. Donc pour ça, il va falloir ajouter quelques lignes de JavaScript, mais d'abord, je vais ajouter le texte, l'élément texte pour afficher la valeur. Donc ici, par défaut, je pense que j'avais mis 200, j'avais vérifié. Ouais, c'est ça, 200. Donc là, je vais laisser 200. D'ailleurs, je vais mettre aussi une petite marge pour tout mon bouton. Voilà. Ensuite, pour pouvoir mettre à jour la valeur de ce texte, je vais lui donner un identifiant. Donc ici, je vais pas être en train de mettre budget value. Ouais, budget value. Et alors, je vais pouvoir ajouter mon custom code pour ajouter le JavaScript. Donc je vais le mettre juste ici en dessous. D'ailleurs, c'est important qu'il soit en dessous puisqu'il faut que l'élément existe déjà avant que j'aille le récupérer en JavaScript. Alors à nouveau, je vais copier-coller ici le JavaScript. Et donc ce que je dis, c'est que d'abord, tu vas aller récupérer le slider. Donc ici, getElementById, budget. Et alors, onInput, donc quand je change mon slider, lance une fonction. Et cette fonction, elle dit, va récupérer mon texte, donc le budget value. Et en innerHTML, donc son contenu, va correspondre à la valeur ici, donc this value. Donc la valeur qui était renvoyée par le slider budget. Donc en gros, je récupère l'élément slider et quand la valeur change, je vais l'attribuer ici à mon texte. Et donc, je le mets avec innerHTML. Je peux sauvegarder tout ça. Voilà. Et donc, pour tester par contre, il va falloir que je publie. Voilà. Et donc ici, si je bouge mon slider, tu vois que la valeur s'update. D'ailleurs, tu vois que je passe à chaque fois de 10 en 10, comme on avait mis les steps de 10. Et d'ailleurs, maintenant, on peut faire le test d'un envoi du formulaire. Donc par exemple, si je mets roba, puis mon email roba.be, que je mets la valeur ici, par exemple 470. Si je fais submit, je vais pouvoir aller voir dans mes formulaires. Voilà. Et là, tu vois que j'ai bien reçu mon roba, roba.be, avec la bonne valeur 470 et le bon nom ici, budget. Et donc voilà, tout fonctionne bien. Voilà donc qui conclut ce petit tuto. J'espère que ça t'aura aidé. J'espère que c'était bien clair aussi. Surtout si t'as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Et sinon, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un like et t'abonner. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501